Bye bye la série 3 et les Macs d'avant 2017. 3 mois de plus pour le casque de réalité mixte. Un nouveau HomePod dans le code. L'USB-C généralisé en Europe d'ici fin 2024. Room Plan. Mardi 7 juin 2022. Gilles Dounès. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, saison 1, épisode 6. Bonjour à tous. La quotidienne iWeek avec le soutien de CleanMyMac X, l'utilitaire tout en un qui vous permet de nettoyer votre Mac et de le garder aussi rapide qu'au premier jour, juste en quelques clics. Si votre Mac commence à ramer, si vous le sentez plus lent, moins réactif, cliquez sur le lien dans la description et profitez de 5% de remise sur CleanMyMac X, un utilitaire que nous, la Team iWeek, recommandons, d'autant plus que son éditeur MacPo est ukrainien et que son équipe assure la suite du développement et du support client malgré la guerre. Merci à CleanMyMac X pour son soutien et merci à vous pour votre confiance. Après le détail des OS hier et la nuit dernière, c'est la compatibilité qui occupe les esprits en ce mardi, particulièrement en ce qui concerne macOS Ventura et watchOS 9. Si vous avez un Mac de plus de 5 ans et donc de 2016 ou plus ancien, vous ne pourrez pas installer la prochaine mise à jour majeure de macOS. Quant à l'Apple Watch, ce sera série 4 au minimum et donc la série 3 qui est toujours vendue sur l'Apple Store à partir de 219 euros est hors jeu. Gilles, c'est quand même une première pour un produit qui est encore commercialisé par Apple. On peut voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein dans la mesure où il sera encore commercialisé, mais il ne le sera plus quand la nouvelle version de l'OS sera mise à disposition en septembre-octobre. Ça va s'arrêter juste avant l'échéance. On s'est posé la question pourquoi l'iPod Touch avait arrêté sa commercialisation. Juste là maintenant, on a peut-être une petite idée dans la mesure où, de toute façon, il n'aurait pas été supporté sur le nouvel OS. Oui, mais quand même, les gens qui ne sont pas au fait comme nous des dernières nouvelles vont peut-être acheter une Apple Watch pensant qu'ils pourront la mettre à jour pendant encore quelques années. Or, ce ne sera pas possible dès la rentrée prochaine. C'est vrai. J'avais parti un peu des mystères. C'est un peu une mauvaise manière, tu as raison, de le souligner de la part d'Apple. Il va falloir, vraisemblablement, nos collègues américains vont les titiller de ce côté-là. Il faut voir ce qu'ils vont répondre. Ça me paraît un peu juste. Il faut vraiment qu'il y ait une raison technique valable pour que ça puisse être accepté comme ça. Sinon, il risque d'y avoir des class actions, des recours en nombre pour essayer de gratter quelques sous et essayer au moins d'avoir raison sur le plan judiciaire. Et pour les Mac, 5 ans de rétro-compatibilité, c'est acceptable ? Là aussi, il y a un précédent. On change de génération. On a une rupture. C'est vraiment une marche d'escalier. Là, on ne monte plus en porte douce. Donc, on était aux alentours de 8 ans, 7-8 ans si même bon et bonne. Là, on passe à 5 ans. Mais il y a un précédent, le passage du PowerPC G5 ou G4 au Macintel. Et là, on avait eu une marche qui était encore plus abrupte, il me semble, encore plus haute. C'était de l'ordre de 3 ans. Je vous invite à nous rectifier sur Twitter et à réagir par rapport à ça. Ça sera un pont sur le bec tout à fait acceptable. Comment faire entrer la réalité augmentée dans votre monde ? C'est le thème de l'un des ateliers du jour à la WWDC 2022. Deuxième jour en ce mardi. Désormais 100% online et en distanciel, puisque seule la journée d'hier lundi avait lieu en présentiel à l'Apple Park. Rappelons que les développeurs qui participent doivent souvent signer un accord de confidentialité. les fameux NDA en anglais. Mais alors que ce deuxième jour commence en Californie, Ming-Chi Kuo révise sa prévision de sortie pour le fameux casque de réalité mixte d'Apple. L'analyste table désormais sur le deuxième trimestre 2023. Selon lui, Apple aurait décidé d'un nouveau report, puisqu'il parlait jusqu'à présent du premier trimestre 2023, Gilles. Oui, Ming-Chi Kuo partirait sur une annonce au printemps 2023 et une mise à disposition de certains prototypes pour des développeurs choisis dans les mois qui suivent et les semaines qui suivent. Il y a vraiment quelque chose d'innovant. On parle de trois écrans avec deux micro-LED combinés à un AMOLED. Tout un tas de capteurs et de caméras pour situer l'utilisateur dans l'espace et dans son environnement. Là aussi, il y a un son qualitatif. Ce n'est pas étonnant que dans les circonstances actuelles, Apple ait décidé de prendre son temps et de présenter les choses une fois que c'est prêt et pas avant. Les développeurs ont commencé à scruter le code d'iOS 16. Ils y ont notamment trouvé des références à un HomePod inconnu à ce jour, identifié sous le nom de Audio Accessory 6, sachant que Audio Accessory 1 correspond au HomePod original et Audio Accessory 5 au HomePod mini. On se souvient, Gilles, que le mois dernier, Ming-Chi Kuo évoquait le développement en cours d'un nouveau HomePod, potentiellement un HomePod mini, avec une sortie potentiellement prévue entre la fin de l'année et le début de l'année prochaine. Oui, pour moi, Apple qui prépare une version classique ou une option classique à Apple Music peut difficilement proposer quelque chose de cette qualité à des gens exigeants sans présenter une nouveauté matérielle. Alors, entre le 1 et le 5, il y a le 3, le 4 et même le 2. Donc, il y a plusieurs casques qui peuvent avoir une vocation audiophile. Pour moi, il manque une version de qualité, une version ample pour le séjour au HomePod mini après la inspiration du premier HomePod. Ce serait tout à fait un candidat pour combler cette case. Qui plus est, Apple est maintenant le plus gros vendeur d'enceintes intelligentes, même si Alexa et Google ensemble vendent davantage. Mais le HomePod mini, à lui seul, est désormais la plus grosse vente d'enceintes intelligentes. Donc, Apple a tout intérêt à pousser plus loin cet avantage. Thierry Breton crie victoire sur Twitter. « Nous avons un accord sur le chargeur universel », s'exclame le commissaire européen au marché intérieur ce mardi midi en félicitant l'équipe qui a permis l'adoption de cette proposition en un temps record, dit-il, moins de neuf mois. D'ici fin 2024, l'iPhone et les Airpods notamment devront donc être passés du Lightning à l'USB-C. Ça laisse à Apple un peu plus de deux ans, Gilles. Ça laisse à peu près deux ans, effectivement, pour l'iPhone 15. 2023 ou 2024, c'est dix ans après le lancement du Lightning et l'adoption du Lightning qui, elle-même, en 2013, venait dix ans après l'adoption du port 30 branches sur l'iPhone. Donc, à mon sens, la commission joue un peu le rôle de la mousse du coche dans la mesure où, de toutes les manières, Apple aurait été, pour des raisons techniques, obligée de faire cette bascule vers l'USB-C. Et puis, elle s'appelle RoomPlan. C'est l'une des nombreuses nouvelles API, autrement dit, des bouts de code à la disposition des développeurs depuis quelques heures. Et les premières démonstrations de cette technologie qui créent le plan 3D de votre appartement en temps réel grâce au lidar de l'iPhone en balayant simplement les pièces avec le capteur photo. Ces premières démonstrations, Gilles, elles sont assez impressionnantes. Oui, on est carrément en mode chauve-souris, là où l'iPhone, avec ses ultrasons, permet de récupérer tout ce qui est volume dans la pièce. C'est un peu le bonheur des architectes d'intérieur et des agences immobilières. On est un peu sur un équivalent à la puissance N de ce qui était déjà un atout pour Apple vis-à-vis de ces agents immobiliers qui était QuickTime VR et qui permettait de faire des visites virtuelles d'appartements et qui a fait des agents immobiliers le dernier carré des utilisateurs d'Apple quand ça allait si mal au début des années 2000. La quotidienne iWeek revient demain. Sous-titrage Absolutely No